... Énorme affiche entre Lyon 2e et Monaco 3e de formation à égalité de points avant les deux derniers matchs de la saison. Le but est d'atteindre cette deuxième place qualificative pour la phase de poule de la Ligue des Champions. Une place pour l'instant occupée par l'OL, mais Monaco va essayer de gagner en terre lyonnaise. Pourtant dès le début du match, c'est Lyon qui attaque très fort et qui ouvre le score très tôt. Rachid Guézal marque après 3 minutes seulement, 1 à 0 pour Lyon et 8e but de la saison pour Guézal. Monaco complètement cueilli à froid. Une équipe monégasque privée de Fabinho suspendu et de Coentrao et Moutinho blessés. Lyon de son côté est quasiment au complet, seul Tolisso et Valbuena ne sont pas sur la feuille de match dont les joueurs potentiellement titulaires. L'OL est irrésistible dans les premières minutes. Alexandre Lacazette porte le score à 2-0 après 8 minutes. 19e but de la saison pour Lacazette. Lyon n'a jamais perdu dans son nouveau stade et c'est mal parti pour être le cas, même si Monaco essaye de revenir. Excès d'agressivité de l'assinat Traoré pour l'arbitre du match, Rudy Buquet. Et l'attaquant international ivoirien est exclu à la 23e minute. Un coup très dur pour Monaco qui évolue en infériorité numérique et qui encaisse un 3e but quasiment dans la foulée. 34e minute. Mapou Yangambiwa porte le score à 3-0. Premier but de la saison pour Mapou Yangambiwa. Monaco est dépassé et Lyon continue dans la minute suivante. Alexandre Lacazette réussit à marquer le 4e but. Une action confuse au départ. Mais Lacazette réussit un superbe piqué au-dessus de Daniel Subasic. 20e but de la saison pour Lacazette retrouvé dans cette 2e partie de saison. Monaco réussit à marquer un but très chanceux. Le ballon rebondit sur Ricardo Carvalho à la 41e minute. Il n'y a plus que 4 buts à 1 pour Lyon. Deuxième but de la saison pour Carvalho. Mais c'est loin d'être suffisant. Lyon est déjà en route vers la victoire. A la pause, Thomas Lemar remplace Helder Costa. Un choix de Leonardo Jardim pour relancer son club. Mais ça ne suffit pas. Lyon reste sur 9 matchs sans défaite. Il y a eu 7 victoires dans cette série. Et malgré cette occasion pour l'AS Monaco, Lyon reste la meilleure équipe sur le terrain. Des Lyonnais qui réussissent à marquer un but supplémentaire. Grâce à Yang Ambiwa à la 59e minute. Deuxième but de la saison pour Yang Ambiwa. Et c'est son premier doublé en 148 matchs de Ligue 1. Le président de l'OL Jean-Michel Aulas est aux anges. Il sait déjà que son équipe a match gagné. Le spectacle n'est pas terminé. Puisqu'après le doublé de Yang Ambiwa, Alexandre Lacazette s'offre lui un triplé avec la complicité du poteau. 81ème minute. 6 buts à 1 pour l'OL. Et 21ème but de la saison. Lacazette est deuxième meilleur buteur du championnat. La fête est totale au parc OL. Lyon est deuxième et va le rester jusqu'à la fin de la saison. C'est une qualification directe en Ligue des Champions qui attend l'OL pour la saison prochaine.